Si les parties games sur Wii se suivent et se ressemblent, il arrive parfois qu'un titre parvienne à sortir du lot, en apportant avec lui une petite brise de fraîcheur. C'est ce qui vient de se passer avec Let's Tap, nouveau produit issu du catalogue de SEGA et accessoirement nouveau jeu né de l'imagination de Yuji Naka. Le créateur de Sonic a-t-il toujours autant la fibre créative ? Réponse d'ici quelques minutes. Préférant capitaliser sur de nouvelles trouvailles de gameplay que de créer un nouveau personnage, Yuji Naka vient de relancer l'intérêt de la Wiimote par une idée toute simple, éviter de jouer directement avec. Comprenez par là que Let's Tap est un jeu qui ne demande pas de Wiimote, du moins pas dans la main. Le principe a l'air saugrenu dit comme ça, mais pour que l'expérience Let's Tap soit optimale, il faut poser la télécommande de la Wii sur le ventre sur un boîtier en carton. Ensuite, à l'aide des vibrations créées par les taponnements de ses doigts, le joueur est capable de déplacer son avatar à l'écran. Il existe au total 5 mini-jeux qui requièrent différentes façons de tapoter sur son boîtier. Dans l'épreuve marathon, par exemple, le but est simple puisqu'il s'agit de remporter la course en faisant franchir la ligne d'arrivée à son personnage. Évidemment, des obstacles ont été disséminés un peu partout sur la route afin de compliquer la tâche. La sensibilité de la Wiimote aidant, il faut prendre bien soin de tapoter de manière distincte pour faire réagir le personnage. Pianoter avec délicatesse sur la boîte permet ainsi de le faire courir, tandis qu'un taponnement plus puissant déclenche un saut, aussi bien en hauteur qu'en longueur. Tout dépend en fait de la vitesse à laquelle se déplace le bonhomme. La prise en main est assez instinctive et le plaisir de jeu immédiat. Le mode bloc stable demande à l'adverse un dosage et un doigté plus précis, et surtout moins crispé, puisque le but est de retirer des blocs d'un édéfice tout en évitant qu'il ne s'écroule. Une sorte de Jenga grandeur nature, et qui n'est pas sans rappeler la série Boom Blocks d'Electronic Arts, la finesse du doigté en plus. Le mode carton rythme renvoie lui aussi à un autre jeu qui faisait fureur au début des années 2000, Donkey Konga. A l'instar du jeu musical de Nintendo, l'objectif est de garder le tempo, en validant les notes qui défilent à l'écran, en sachant qu'il faut alterner entre tapotements délicats et fermes, en fonction de la note à valider. Du jeu musical, on passe au shoot them up avec bulle spatiale, où le but est d'éliminer les ennemis qui polluent l'écran. La difficulté réside dans le fait de gérer le déplacement du vaisseau et de tirer en même temps. Amusant certes, mais de manière très limitée, d'autant que les niveaux restent des arènes fermées au graphisme assez austère. Quant au dernier mini-jeu proposé, il n'a aucun intérêt, puisqu'il exige un certain sens artistique en créant ses propres toiles. En fonction des tapotements exécutés, le joueur déclenche soit des feux d'artifice, soit jette de la peinture sur une toile, ou alors attire des poissons avec des appâts. Le genre de mini-jeu qu'on trouve sur son iPhone ou sur son iPod Touch, par le biais d'applications gratuites. Amusant et conceptuel, mais surtout inutile. Certainement l'une des plus belles trouvailles de jouabilité depuis l'existence de la Wii, les stables se laissent découvrir avec un certain enchantement. C'est d'autant plus vrai à plusieurs où le titre de Sega révèle son véritable potentiel. Malheureusement, le jeu souffre d'un manque flagrant de mini-jeux, réduit un nombre de 5 dont deux peinent vraiment à convaincre. L'intérêt s'en retrouve forcément plus limité que prévu, et démontre qu'une idée de génie doit être également accompagnée d'un contenu consistant. On ne crachera pas non plus sur le concept novateur, qui permettra d'ouvrir d'autres façons de jouer sur vous. La note jeu actu, 13 sur 20. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada